Bonsoir à tous, bonsoir Xavier. Bonsoir Charlotte. Bienvenue dans la première émission au Bad Inside. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter une belle et heureuse année et surtout une bonne santé à vous et à vos proches. Alors nous allons découvrir ensemble les coulisses de la Maison au Bad, la collection automne-hiver 2021, sa genèse, les nouveautés. Bref, un beau programme qui nous attend. Découvrons le premier reportage et glissons-nous dans l'antre de la création avec Stéphanie des Rues de Sauvage. Et c'est parti tout de suite dans le cœur de la capitale aux 10 rues du Colonel Drian dans le 1er arrondissement de Paris. Stéphanie, est-ce que vous pouvez nous parler de la tendance de cette nouvelle collection automne-hiver 2021 ? C'est quoi l'inspiration ? Alors nous, on est des compteurs d'histoire. Donc tous les ans, on s'applique vraiment à travailler sur une nouvelle thématique, sur les envies que peuvent avoir les stylistes, sur l'air du temps. Et ce dont on a eu envie pour l'automne-hiver 2021, c'était d'explorer le domaine du joyau. Les bijoux. À travers le temps, son histoire, les marques, les hommes ont pu les interpréter au fil du temps. C'était vraiment pour nous une évidence aussi de le travailler pour au Bad, parce que le bijou, il est fait pour sublimer le corps. Oui. Et que chez au Bad, c'est vraiment notre leitmotiv, c'est de sublimer le corps de la femme. Tout ça s'est mis en place de façon hyper naturelle pour en faire des parures, les parures de bijoux, les parures de lingerie. Oui, ça paraît évident. Ça paraissait évident. Et même à travers les couleurs, parce que finalement, les couleurs de toutes les pierres, nous ont directement drivé les couleurs qu'on a fait sur les lignes. Alors justement, c'est quoi les couleurs qu'on va pouvoir retrouver pour cette collection ? Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Alors évidemment, il y a beaucoup de pierres. Nous, c'est vrai que les couleurs phares, ça va être l'émeraude. Le saphir. Le saphir qui est vraiment une pierre qu'on a beaucoup travaillé dans les détails, mais aussi dans des couleurs pleines, avec différentes teintes de bleu. Là, on est vraiment sur un coloris saphir qui est très lumineux, avec des pointes de rouge, donc qui va vraiment amener une vraie lumière à la collection. En termes de forme, c'est quoi la hit-forme ? La forme à avoir et à ne pas rater. Alors, chez Aubade, la hit-forme, celle qui est une forme signature, c'est la corbelle. Donc c'est celle qu'on retrouve la majorité du temps même dans nos visuels, parce que c'est une forme qui met vraiment en valeur la poitrine. Nous, on a en plus ce qu'on appelle un projeté chez Aubade, qui est vraiment une de nos signatures, avec un rond de sein qui est vraiment très marqué et qui fait la force d'Aubade. Et à côté de ça, nous, on a également des nouvelles formes. Bien sûr, le marché évolue, les besoins de la femme évoluent. Donc, on a beaucoup travaillé aussi sur des femmes qui sont un peu plus confort, toujours ancrées dans la séduction. Ça, c'est toujours important parce que c'est la signature d'Aubade. Alors, en termes d'éco-responsabilité, Stéphanie, quoi de neuf chez Aubade ? Une grande nouveauté. Une grande nouveauté pour Aubade et même pour le domaine de la lingerie, c'est qu'on propose à partir de l'hiver 21 une nouvelle ligne qui a été éco-conçue. C'est-à-dire qu'on a travaillé d'arrache-pied longtemps avec nos fournisseurs pour avoir une ligne qui est faite en matière recyclée. C'est génial. C'est génial. C'est très compliqué parce que dans le domaine de la corsetterie, c'est des matières qui sont quand même très, très délicates, qui demandent une précision technique, des caractéristiques qui ne sont pas toujours évidentes à faire sur de nouvelles fibres qui viennent du recyclage. Et on a réussi à travailler vraiment avec un partenaire qui est en Suisse, sur une matière qui est complètement recyclée. Donc la ligne est très réussie parce qu'en plus elle est hyper confortable. Elle joue de la transparence mais en même temps elle joue de l'opacité. Elle a des grands dos justement qui permettent de faire un effet bandeau mais on peut aller très loin dans les tailles. Toutes les formes vont jusqu'au bonnet F ou au bonnet G. Ça c'est génial. Ça s'adresse vraiment à toutes les femmes. Donc si je résume, on a l'éco-responsabilité, la séduction, le confort, le fait d'aller loin dans les bonnets et d'avoir des poitrines généreuses qui ont elles aussi droit à ce genre de parure. Exactement. Bravo. Ouais, on est très fiers. Vraiment un vrai succès pour nous. Et puis le début d'une vraie intention, aller sur des produits plus responsables. La maison au BAD. La maison au BAD. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Charlotte. Alors j'ai entendu dire que vos clients français étaient ultra fans de la ligne Ultralux. C'est quoi l'Ultralux pour au BAD ? C'est la ligne d'exception. C'est la ligne la plus travaillée et donc forcément la plus attendue par nos clients. Alors direction tout de suite l'atelier parisien où nous allons retrouver Nathalie Gillet qui va tout nous expliquer de cette collection Ultralux, écran noir. Donc ici Nathalie, on est dans l'atelier de la maison parisienne au BAD, création parisienne. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette nouvelle ligne ? Cette nouvelle ligne Ultralux pour la collection à âge 21 est en broderie et en bandage où on a des lassages sur l'ensemble des pièces. Que ça soit du soutien-gorge, du body, du slip avec des effets absolument subliments. En fait, il y a ce contraste entre à la fois la broderie et le bandage. Voilà, ces bandes d'élastique qui font le laçage d'un dos, comme vous pouvez voir cette pièce magnifique dans la ligne, le body. Et notamment des pièces phares comme la culotte, des strassarovski, du nœud où vous avez aussi un effet pierre. Oh, c'est joli. Voilà, que vous avez retrouvé à l'entregorge de nos soutien-gorge. Les matières sont absolument sublimes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, c'est une matière qui vient de Suisse, de chez notre fournisseur Yebosa. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les strass de chez Zarovski. Ce qui est très très beau, je le souligne, c'est cette broderie très légère, avec des finitions absolument sublimes. Ce côté doré et puis ces petits cristaux ici, on est à la fois sur quelque chose d'assez mystérieux, en même temps avec une pointe de lumière grâce à tous ces petits bijoux. C'est une collection bijoux. Tout à fait. Est-ce que cette ligne écran noir est particulièrement complexe à réaliser ou est-ce que c'est le cas sur toutes les lignes que vous développez ? Cette ligne est beaucoup plus complexe que les autres. Évidemment, par rapport à tous ces accessoires, tous ces lassages, ces bandes qui passent, qui vont du décolleté, qui s'entrecroisent sur le devant, dans le dos. Donc nous, elle nous a vraiment donné beaucoup de recherches, beaucoup d'études pour avoir une harmonie entre les accessoires, les bandes, la broderie, la lèse. On n'a pas parlé de la lèse, mais il y a aussi une lèse broderie dans cette ligne. Donc nous, c'est vraiment une ligne qui nous a pris énormément de temps. Quand on a besoin d'une broderie élastique, il faut retravailler les points de broderie pour ne pas qu'il y ait des blocages au porté. Quand vous voyez tous ces points de broderie là, ces perles, tout ça, il faut vraiment que ça reste élastique pour être confortable. Vous avez ces chaînettes là, ont été retravaillées pour permettre un meilleur confort. Donc oui, ça nous a donné, c'est vraiment une ligne très complexe. Combien d'heures de travail à peu près pour un modèle de soutien-gorge, une culotte, un certeil à peu près ou globalement pour la collection ? Pour cette ligne qui représente neuf modèles, deux modélistes ont travaillé dessus. En nombre d'heures, ça fait à peu près six mois de travail, si vous voulez, entre le premier, si j'assemble, parce qu'il y a des interruptions entre certaines étapes, il y a six mois de travail entre la création et la mise au point. C'est assez énorme et surtout, le travail et le résultat est incroyable. Encore une fois, ce contraste pour des finitions tout à fait ultimes, et donc écrin noir, c'est le petit bijou qui arrive très bientôt, c'est ça ? Exactement. Absolument sublime cette ligne écrin noir que nous venons de découvrir ensemble. Très raffinée et audacieuse, en effet. D'ailleurs, à propos d'audace, Charlotte, si je te parle de noir et blanc, de sensualité... La mythique campagne publicitaire d'Aubad. Exactement. Alors, nous allons retrouver tout de suite Claire et Guillaume au sein du service marketing qui vont nous raconter les dessous et les coulisses de cette campagne. C'est parti ! Alors Claire, quel est le thème de la campagne publicitaire à venir ? Les joyaux, comme vous pouvez le voir, avec notre photographe Marcus Jaynes, on a décidé d'interpréter ce thème principal pour notre collection automne-hiver, et comme vous pouvez le voir, on a paré la femme de bijoux, qui révèle en fait sa beauté, sa lumière et la met en valeur. Et on peut parler du coup de parure bijoux et parure de lingerie, et c'est vrai que le parallèle est assez cohérent. C'est évident. Claire, quels ont été les ingrédients qui ont permis, dès l'origine, de créer un véritable territoire de marque pour Aubade ? Bientôt 30 ans. L'année prochaine, un anniversaire. Les fameuses leçons de séduction d'Aubade, qui sont devenues le Parlez-vous Aubade. Les ingrédients qui ont fait que cette campagne est devenue iconique, c'est son cadrage serré, son mythique noir et blanc artistique. Aussi ce mystère, puisque chacune des femmes peut s'identifier à cette mystérieuse, je dirais égérie ambassadrice, et également sa sensualité et son audace. Claire, j'ai une véritable question à vous poser. Est-ce que les photos sont retouchées ? Je vais vous dire les secrets. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, en fait, la majorité de nos visuels ne sont pas retouchés. Aujourd'hui, nous gardons les grains de peau, nous gardons le grain de beauté. Généralement, les mannequins aiment être tatoués et nous gardons leurs tatouages qui sont des vrais signes de leur personnalité. C'était une question fondamentale qu'on s'est toutes posées au moins une fois, je l'avoue. Claire, on a vu sur les affiches « Parlez-vous au BAD », qu'est-ce que ça veut dire ? Le « Parlez-vous au BAD », c'est un langage, c'est une vraie déclaration faite aux femmes qui les invite à exprimer leur sensualité, leur féminité. Pour nous, la femme au BAD, elle est libre, elle est forte, elle maîtrise son pouvoir de séduction et elle doit être libre de ses choix et de ses désirs. C'est un véritable statement en tant que femme. Totalement. Bonsoir Thomas. Bonsoir Charlotte. J'ai cru voir que par le passé, au BAD avait réalisé de très belles collaborations. Christian Lacroix, Victor Enrolf, qui sera l'heureux invité cette saison ? Au BAD s'est associé cette saison à un très beau nom, la maison Karl Lagerfeld. Allons découvrir cette ligne plus en détail aux côtés de Xavier. C'est parti ! Alors Xavier, la maison Karl Lagerfeld et au BAD, quelle est l'inspiration de cette collaboration ? Alors les marques se sont inspirées de leurs passions respectives. Il y a Paris, il y a l'audace, il y a bien évidemment la photographie, le noir et blanc et l'élégance. Ce sont tous ces points communs qui sont à la genèse de cette nouvelle ligne. Et comment pourrions-nous définir le style de cette ligne ? C'est une ligne qui adopte un style rock'n'roll qui est aussi décontracté et qui est bien évidemment adapté au style parisien très classique. En fait, les modèles associent le style très créatif de Karl Lagerfeld au savoir-faire corsetier de la marque au BAD. Donc le rendez-vous, la rencontre de deux savoir-faire au service de cette très belle collection. Une association époustouflante et magique. En parcourant ici toutes les pièces de cette collaboration, on se rend vraiment compte que toutes les femmes vont pouvoir être vraiment mises en valeur quelle que soit leur morphologie. Évidemment, ça va de la consommatrice la plus classique à celle qui va oser bien évidemment. Et on a des pièces emblématiques Karl Lagerfeld qu'on retrouve dans cette collection. Oui, on le voit ici avec le col. Exactement. Les petits boutons. Ou le serre-taille par exemple qui est une pièce extraordinaire. Absolument, et là même sur ce visuel ici avec la chemise blanche. C'est vrai qu'on a énormément de chance d'avoir pu collaborer avec cette maison. On souhaite pouvoir inspirer toutes les femmes à travers cette collaboration. Quel type de matière utilise-t-on dans cette collection Karl Lagerfeld et au BAD ? Alors, on trouve essentiellement une broderie effet guipur, une maille satinée et des petits boutons qui sont eux aussi recouverts de satin. Ça met en valeur bien évidemment le corps féminin, la sophistication, l'élégance et c'est fait pour sublimer chacune d'entre vous. En regardant le catalogue ici, je me rends compte qu'il y a certains modèles qui vont du bonnet A au bonnet G. C'est effectivement une des valeurs de la marque OBAD, de pouvoir satisfaire l'ensemble des femmes et d'être une lingerie osée, audacieuse, chic et parisienne. Et pour toutes. Et pour toutes. Un grand merci à OBAD de m'avoir ouvert ses portes et surtout de m'avoir permis de découvrir le savoir-faire et surtout la collection automne-hiver 2021. D'ailleurs, je dois avouer que je craque pour tous les modèles. Merci à toi Charlotte. Merci à vous toutes et à vous tous qui avez suivi ce premier magazine OBAD Inside. Et j'espère que vous avez apprécié la collection automne-hiver 2021. Que nos commerciaux se feront un plaisir de vous faire découvrir plus amplement. A très bientôt, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada